Ce lundi, 21 juin 2021, au tribunal de première instance de Mafanko, a eu lieu le procès d'Ismaël Kondé. Contrairement au ministère public qui a réquis une peine de 7 ans d'emprisonnement et le paiement d'une amende de 100 millions de francs guinéens contre le premier vice-maire de Matam, poursuivi pour offense sur la personne du président de la République, production, diffusion et mise à disposition d'autrui des données de nature à troubler l'ordre public, injure par le biais d'un système informatique, les avocats de la défense ont à l'unanimité plaidé non coupable pour délits non constitués. Dans la préfecture de Farana, une fille âgée de 10 ans a été victime d'abus sexuels. Le présumé auteur est un caporal-chef de l'armée. Les faits se sont déroulés dans un quartier de la commune urbaine. Le commissaire Sampou Ismaël, chef de l'opprogème Farana, a souligné que le présumé auteur du viol a été entendu et déféré au parquet de Farana. Selon lui, il a reconnu les faits. Une information relayée par nos confrères d'Afrique à Guinée.com. Sur le continent au Tchad, une centaine de femmes étaient hier lundi, 21 juin, devant le palais de justice à Diamena pour protester contre les violences faites aux femmes et l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Les manifestantes étaient furieuses après une nouvelle affaire de viol collectif. En Éthiopie, le scrutin des législatives locales et nationales s'est tenu ce lundi, 21 juin, après avoir été repoussé deux fois. Un texte pour le premier ministre est favori Abiy Ahmed. Alors que la mobilisation était forte dans les rues de la capitale, Addis Ababa, les irrégularités se sont multipliées dans les régions éthiopiennes. Dans le monde, les anciens dirigeants catalans emprisonnés depuis plus de trois ans pour avoir organisé le référendum de 2017 seront finalement graciés par le gouvernement espagnol. Le président du gouvernement l'a annoncé ce lundi, 21 juin, à Barcelone. Sous-titrage Société Radio-Canada